Et pour en savoir davantage sur la victime et sur son influence dans le milieu criminel, vous reconnaissez le collègue Félix Séguin qui est avec nous. Tout d'abord, Félix, pour quelles raisons la police croit qu'on s'en est pris à Grégory Willey? Il y a deux théories. Et pour parler de la première, il faut parler de l'éléphant dans la pièce. Il s'appelle Frédéric Silva. C'est ce tueur à gages devenu collaborateur de justice il y a plus d'un an qui aurait confessé plus d'une cinquantaine de meurtres. Et la police croit que l'un des commanditaires de ces multiples meurtres, une personne qui traitait énormément avec Frédéric Silva, d'ailleurs, on les a vus en photo ensemble, prises en filature pendant l'opération Mago-Mastiff, c'était Grégory Willey. Des meurtres dont il n'a jamais été accusé, mais dont il aurait pu être accusé bientôt. Il y a une théorie policière ce soir, celle qui prévaut, je vous dirais, qui parlerait peut-être d'une forme de purge pré-arrestation. Parce que tout le monde sait qu'il y a des opérations policières qui s'en viennent, qui prennent en compte les révélations de Frédéric Silva. Et Félix, il y a donc des changements à prévoir au sein du crime organisé? En fait, Julie, les changements surviennent déjà. Ils sont survenus à 10 heures ce matin. Grégory Willey était réputé comme l'un des criminels les plus influents, les plus intelligents aussi à Montréal et dans le Grand Montréal en 2023. Sa feuille de route. Il est né à Port-au-Prince et il avait 51 ans quand il a été assassiné. Et ensuite, il a fait ses classes ici, après avoir immigré à Montréal, près des gangs de rue, jusqu'à créer une forme de syndicat. On l'appelait le parrain des gangs de rue, mais l'association qui fédérait tous ces gangs s'appelait les syndicats. Il a été même l'homme de confiance de Maurice Momboucher, a intégré l'un des seuls Afro-américains à avoir fait partie du club école des Elsie Rockers. Il s'est rapproché énormément au cours des dernières années de Leonardo Rizzuto. Il avait été aussi l'homme de confiance de son père, Vito. Alors, pour tout dire, l'équilibre fragile du crime organisé montréalais, qui repose sur le pouvoir de certains clans et leur collaboration, selon des sources policières, est mise à mal par l'assassinat de Grégory Woolley, qui permettait à Leonardo Rizzuto de rester fort. Lui qui a même été victime d'une tentative d'assassinat en mars dernier. Alors ça, maintenant, c'est moins certain. Et aussi, il y a cette théorie, en vous laissant, qui veut que les problèmes dans l'est du Québec, des gangs de rue qui refusent de payer leurs taxes aux Hells Angels, pourraient peut-être aussi avoir été déclencheurs de certaines tensions envers des gangs de rue. Est-ce que Grégory Woolley en a été victime? Pour certains, c'est possible aussi. Merci, Félix, pour cet éclairage. Au revoir.